Comme chaque dimanche, Michel Drucker sera entouré ce 29 janvier de personnalités confortablement installées sur ces fameux canapés rouges. Voici le nom des invités du numéro inédit de Vivement Dimanche. Vivement Dimanche est le rendez-vous incontournable de ces 20 dernières années. Autour de Michel Drucker, plusieurs invités se succèdent sur les célèbres canapés rouges de l'émission qui est désormais diffusée sur France 3. Dès 13h30, ce dimanche 29 janvier, c'est Chimène Badi qui sera à l'honneur, et qui aura donc le privilège de voir sa carrière et sa vie revisitées en dessin par Emmanuel Chonu. A ses côtés, les téléspectateurs retrouveront d'autres invités prestigieux, notamment un célèbre journaliste, une chanteuse issue d'un télé-crochet et même un comédien. Chimène Badi mise à l'honneur dans ce numéro inédit de Vivement Dimanche Chimène Badi sera présente sur le plateau de Vivement Dimanche pour évoquer la récente sortie de Chimène Chante Pia, sous huitième opus constitué exclusivement de reprises de chansons interprétées par la regrettée Edith Pia. L'artiste française, fraîchement célibataire, a expliqué dans le journal des femmes qu'elle avait beaucoup réécouté la chanteuse pendant le premier confinement. Un matin, j'ai appelé mes producteurs de spectacles et je leur ai dit que je voulais que mon prochain spectacle soit un hommage à Edith Pia. Ils m'ont dit oui tout de suite et l'histoire a commencé comme cela. A ses côtés, les téléspectateurs retrouveront son père Mohamed Badi, qui lui avait rendu un vibrant hommage il y a quelques années sur le plateau de Vivement Dimanche, et Catherine Glava, la belle-sœur d'Edith Pia. Une célèbre chanteuse française sur le plateau de Vivement Dimanche dans la seconde partie de l'émission, Michel Drucker recevra Jean-Pierre Elkabak et François Morel. Si le premier parlera de son autobiographie Les Rives de la Mémoire, le second évoquera la tournée de son spectacle J'ai des Doutes et son statut de parrain de la troisième édition du Festival Littoral, qui se tiendra au mois de mai à Saint-Jean-de-Breuil. L'écrivain Nathan Devers et le comédien Sébastien Thouin seront également de la partie, tout comme Jennifer. La chanteuse, qui a repris du service sur la scène des Enfoirés, a annoncé plus tôt cette semaine le lancement de sa tournée baptisée N degré 9 Tour. N degré 9 est en route pour bientôt vous rejoindre et poursuivre son chemin tous ensemble. Alors, ce soir, je suis tout simplement heureuse, tellement heureuse. Je vous aime, a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. L'artiste entamera sa série de concerts dès mars 2023 et s'arrêtera à la Core Arena de Paris, le 18 mars prochain. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi Je suis dans le même état d'esprit, Chimène Badi fait de rares confidences sur son désir de maternité. Je suis dans le même état d'esprit.